Qu'est-ce que tu m'avais fait un soir? À la tuc? À la tuc? Oui! T'étais passé avant nous autres? Oui, puis j'avais dit, là, vous allez voir le show de Véro, attendez aux autographes. Puis, tu sais, j'ai dit, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, tu sais. Fait que tout le monde qui attendait pour une photo après le show, il arrivait un peu mal à l'air. Puis le monde est bon quand même, pour vrai, hein? Les gens sont bons comédiens pour la plupart. Puis là, le monde venait nous voir, puis il disait, j'ai aimé ça, mais... J'aime mieux Pierre-Rébert. Mais ils ont allumé assez vite. On s'est fait plein d'affaires, même à Trois-Rivières. Toi, tu jouais dans la plus petite salle, puis nous autres dans la plus grande. Oui. On s'est fait des coups aussi pour s'envoyer. Elle faisait une vidéo, puis elle fait, hein, Pierre, mec, t'as une vraie carrière, tu vas jouer dans une vraie salle. Puis là, le monde criait, wouh! Puis moi, j'avais fait de la petite salle, puis j'avais fait, OK, tout le monde, compartiment au Morissette, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus en autobus de groupe? Puis il n'y avait personne, tu sais. Oui, c'était bien plaisant. On est dans la zone de respect, là. Toujours, toujours dans la zone de respect. Ça, il y avait-tu bien des, tu sais, pour suivre son regard, votre public c'est, ben, quel âge? Des Morissettes? Oui. Le show, hein? Oui, 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 oui. C'est une très bonne question. Il y avait beaucoup de couples, beaucoup, beaucoup, beaucoup de couples dans trentaine, quarantaine. Puis je dois te dire qu'il y avait beaucoup de personnes âgées aussi. OK. Ça, c'est ma véro, ça. Ça, c'est véro. Qu'est-ce que c'est qu'il a fait à véro, Louis Morissette? Ça, aussitôt que Louis... Elle a dit vagin. Qu'est-ce que t'as fait à ma véro? Ah oui, c'est vrai? Elle a dit tabarnak. Oh oui, ça le faisait dire des fois. Ben oui, ça arrivait des fois. Mais ça passait super bien. Mais les gens, quand même, pensent tout le temps que... C'est Morissette qui a mis ça dans la bouche, là. Elle n'aurait pas dit ça elle-même. Fait qu'il y avait beaucoup de tête blanche, comme on dit dans la salle. Ah, ça, il te le disait après le show ou tu recevais des... Des fois, les gens m'écrivaient. Puis des fois, les gens, ils nous le disaient sur place aussi. Ah, mais c'est drôle. Puis il en disait des affaires à Louis, là. Tu sais, du monde qui voulait prendre des photos avec toi. Ben oui. Ah oui, souvent, ça. Là, je vais reprendre une, mais juste véro. Là, le monde le tassait. Oh, miss! Mais ça, ce que les gens nous disent après les spectacles, ça, là, c'est dans les plus belles affaires de toute ma vie. C'est dans mes plus beaux souvenirs. C'est comme ça ne s'invente pas. Quelqu'un qui arrive, puis je souris, tu sais, je me place pour prendre une photo avec le monsieur, puis il me dit, « Hé, arrête de faire des grimaces, toi! » Je dis, « Ben, c'est parce que je souris. » Un autre, la madame, elle arrive, elle va voir Louis, elle dit, « Ah, mon Dieu, que t'es blinde! » Merci. Parfait. Il y en a une, une fois, qui m'a dit, « Là, je suis le même excité de te voir, il faut que je me serre les fesses, sinon je vais péter. » C'est tout vrai. Je n'ai pas inventé ça. C'est marrant que je n'ai jamais été si excité de voir quelqu'un que je pète. C'est vrai que c'est un drôle de signe de nervosité. Salut. Salut. Ah, il est nerveux. You're nerveux. Sous-titrage ST' 501